Alors dites-nous Christian, les moissons 2017 signent le grand retour de la France sur le marché mondial du blé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour notre agriculture. Oui, c'est certain. Un an après la catastrophique récolte, vous savez que 2016 fut la pire campagne des 30 dernières années. C'est un petit coin de ciel bleu qui s'ouvre sur nos campagnes. Les volumes seront bons, autour de 37 millions de tonnes. Les rendements significatifs, 72 quintaux à l'hectare en moyenne. Et surtout, la qualité de nos productions serait pour ce millésime excellente, avec notamment un fort taux de protéines. Concrètement, tous les atouts nécessaires pour retrouver une place de choix à l'exportation face à une concurrence internationale qui nous a exclus du podium où nous étions solidement ancrés ces dernières décennies. Alors ce retour de flammes ne sera pas du luxe. Et en toute logique, nos ventes dans le monde, qui devraient augmenter de 50%, vont nous permettre de reprendre des positions perdues, notamment en Afrique, où les céréaliers allemands nous avaient délogés. Ça veut dire que les planètes s'alignent enfin pour nos agriculteurs ? Enfin, enfin, presque ! Parce qu'il y a un mai, ces beaux volumes, en effet, à l'export, ne seront pas valorisés à leur juste niveau. Tout simplement parce que les prix restent bas sur les marchés mondiaux. Selon Agritel, un cabinet spécialisé, le prix d'équilibre, une fois intégrés, les aides de l'Europe, est en moyenne, pour un céréalier français, de 164 euros la tonne. Eh bien, c'est très au-dessus de son prix de vente actuel qui tourne autour de 135 euros la tonne. Et deux facteurs expliquent ce décalage. D'abord, la pression à la baisse qui est provoquée par la progression ahurissante des récoltes en Russie. La production de blé y est proche de 80 millions de tonnes. Elle sera du niveau des records de l'ex-URSS. Et puis surtout, nos exportateurs souffrent de la parité euro-dollar qui leur fait actuellement perdre autour de 20 euros la tonne en moyenne. Vous voyez qu'au total, donc, c'est une bonne nouvelle. Nos récoltes vont retrouver le chemin des marchés internationaux. Mais il y a une belle réserve aussi. Les prix mondiaux vont encore peser sur les trésoreries des exploitations. Vos plus ! Selon les économistes de Rex & Code, l'écart de prélèvement social sur les coûts de production entre la France et l'Allemagne est au total de 185 milliards par an. En revanche, le poids des impôts sur les sociétés est quasiment identique des deux côtés du Rhin. Et puis l'Américain United Airlines aussi ? Oui, absolument, qui commande 10 nouveaux Airbus à 350. On passe à votre note. 14 sur 20 à Demptos. Alors, c'est une PME bordelaise qui développe des tonneaux technologiques qui sont adaptés aux différents types de vinification. J'ai pensé à vous. Je sais que vous aimez beaucoup ce vin. Alors, la barrique 225 litres, ne la confondez pas avec la pièce 228 litres, devient, en fonction de la matière première sélectionnée, un outil oenologique. On peut même atténuer le goût de l'alcool. Merci pour cette pensée, Christian et Comenanto, à retrouver sur RTL.fr.